bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien vendredi 20h35 deuxième match de la team du sud j'espère que vous avez profité de votre journée on s'occupe de la reste du reste du planning aujourd'hui team du sud contre job life match numéro 2 de la semaine incroyable je suis accompagné de vos fervents serviteurs pj heim venu tout droit de la vie région du sud et le roi de la taverne bonjour à tous dirigeons nous vers ce talk show canapé bonjour incroyable yo et le supporter qui sort la fumée directement via nos collaborateurs d'infographique qui nous ont réservé de belles surprises pour cette année j'espère que vous allez bien aujourd'hui va être une journée encore une fois avec riche en émotions la dernière le dernier cas s'il était sur paris cette fois ci les chez moi c'est qu'au final tous les trois quatre jours il ya un match en fait parce qu'il ya un espace de trois jours là on est quoi vendredi c'est vrai que oui ça fait ça fait bien c'est mardi c'est bien espacé c'est cool c'est vrai c'est vrai à l'aise du temps pour se préparer tout à l'impression que c'est bien franchement chaud patate on espère que vous allez chaud pour pour le match pour la deuxième victoire bien sûr est ce qu'ils y croient les gens est-ce qu'il y en a qui croient à la deuxième victoire les gars voilà merci jack larius pour le host bienvenue tout le monde incroyable je crois qu'on va gagner j'ai demandé merci les gars pour tous vos subs merci merci monsieur bubu merci astracha du coup cette semaine ça se termine aujourd'hui sur ma chaîne merci astracha pour les cinq subs offerts un maximum de coeur s'il vous plaît merci pour la semaine prochaine ce sera sur la chaîne de sleepix à partir de mardi mardi et vendredi prochain on vous tiendra au courant merci alan pour les 20 mois donc voilà aujourd'hui on termine ici j'espère que tout va bien se terminer cette histoire qui a pour l'instant fait que démarrer et ouais on va vous lâcher un draft achat va pleurer mais écoute j'espère qu'il pleurera mes deux joueurs mon caillou et c'est ça attention les gars attention on s'en est pas trop confiants attention attention merci nakara pour les quatre mois dans tous les cas bienveillants ces gars on compte sur vous pour pas manquer de respect dans les deux équipes des deux joueurs tout le monde a le droit de ce fail on va véhiculer un maximum de love ce soir merci camo pour les cinq subs merci beaucoup et voilà on espère vous proposer du beau jeu on sera on sera bon gagnant ouais et bon perdant aussi même si on perd on perd pas avec volonté mais on sera bon gagnant vous allez courir derrière c'est ça va écoute je peux te prendre un screenshot dylan ou pas tu as vu prendre un screenshot dylan t'es sauvegardé frérot dans mon pokédex dylan attention on te ressort très bientôt dylan ça sort sur twitter et attention dylan fichier bureau t'es finito dylan allez dylan il est foutu dylan c'est bon c'est sauvegardé on va dire on oublie on oublie un détail c'est que c'est vrai que oui la part ça clique mais bon mainter les gars vous connaissez terminator la question c'est honnêtement même s'ils ont des grosses individualités on va dire de notre côté aussi et on a surtout un jeu d'équipe quand même exceptionnel merci salut ça va pour les deux mois et voilà slayer n'affronte pas n'importe qui c'est vrai c'est talentueux il y a rien à dire tu le connaissais tôt ou pas tu es de nom il est terrifiant mais le problème c'est que ils peuvent pas se faire d'idées sachant que la fait la première game il s'est fait quand trois fois en six minutes en fait il a vécu la paix l'appel la paix joue live il a joué avec moi je te jure trois games j'ai jamais vu autant de camping top incroyable mais franchement mainter il fait très très peur et moi j'ai envie de le voir si on le met je l'ai vu en étant derrière je viens de me dire mais si on joue autour de ce mec qu'est ce qu'il est capable de faire ah ouais vous inquiétez pas vous inquiétez pas les gars c'est c'est à la poche puis tu vois ce qui est beau dans cette équipe c'est que si mainter carry pas ben t'as fantomless si fantomless il carry pas boucada il peut carry bien sûr et c'est même si boucada il carry pas ben t'as match à slaga c'est possible tout le monde tout le monde peut carry et les carry partout et si vraiment ils arrivent pas à carry moi je rentre et moi je carry ok on a une info intéressante on peut le dire c'est une info intéressante quand même on a une info du coach on vient de faire le cercle on a crié sud ils partent de mai ok les gars ils ont créé sud avec le coach en cercle donc au resturé mec mais moi c'est ce que j'ai hâte c'est de faire une lane avec eux genre sur un stage du quoi et de les prendre dans mes bras et leur dire allez les gars on va y aller j'avoue j'avoue c'est beau c'est une expérience de fou j'espère que vous aimez être dans ce navire les gars c'est une aventure qui fait que commencer il y a beaucoup de matchs qui nous attendent cette année mais pas que vous en saurez très prochainement davantage mais voilà c'est très très beau très très beau ce qu'on a créé ce qu'on crée pour nous aussi oh oui merci akoriak on va se régaler le match il va pas tarder à démarrer les gars il y aura la phase de draft il y aura beaucoup de choses qui arrivent dans trois minutes ils vont faire le pré-show c'est ça bon j'espère que vous êtes chaud en tout cas et que j'ai hâte de la joie stressaille moi c'est le premier jour j'ai stressé le premier jour j'étais pas bien vraiment là c'est de full confiance c'est tranquille d'ailleurs je vous rappelle pour ceux qui débarquent vous avez si vous êtes followers des émotes 6ntds1 6ntdsds2 6ntds3 c'est pour faire une émote un drapeau tds avec le logo n'hésitez pas à soutenir nos joueurs avec ce drapeau après voilà c'est le deuxième match on connaît pas toutes les équipes on connaît pas les défauts les avantages de chacun ça viendra avec le temps il faut se peaufiner c'est un peu le moment on va dire un peu compliqué le début de le début de conduire de de div 2 c'est compliqué parce que c'est vrai que tu vas prendre des voilà et les analystes n'ont pas le temps de faire leur taf d'analyser d'autres équipes donc on va voir un petit peu ce que ça va donner quoi bref on va on va se détruire d'ailleurs d'ailleurs je sais pas si vous avez fait le tweet c'est index et compagnie pour faire le hashtag gothé ds sur twitter ouais les gars en compte sur vous les gars ce soir c'est hashtag gothé ds vous pouvez créer des tweets vous pouvez faire des choses vous pouvez prendre des photos vous pouvez prendre des photos de vous en train de regarder le match aussi en enrobazant team du sud vous pouvez mettre des hashtags gothé ds n'hésitez pas à supporter l'équipe n'hésitez pas les gars ça envoie de la force vous avez des gifs aussi mais je sais pas comment je sais pas comment on peut le retrouver merci ils sont il faut taper tds normalement d'après certains viewers qui ont déjà trouvé tu tapes tds normalement tu le trouves il est remonté tu scrolls un peu non c'est gothé ds je crois ou alors team du sud tout coller un petit du sud pouvoir ça vous avez un lien de tweet vous pouvez cliquer dessus les gars vous pouvez spammer les hashtags gothé ds sur le tweet on vous fait confiance allez les gars go ça va être incroyable tranquille tranquille emile allez-y on vous attend les les gars on compte sur vous pour le liker l'euro tweet l'acheter des hashtags gothé ds on y va faire aussi voilà ils ont une puissance de foule les gils sur twitter mais peut-être qu'on peut les battre non je pense pas mais ils sont trop nombreux et c'est un x10 tout oulala on a tds ultra sirocco qui nous a préparé ces trucs de saucissons le ricard le ricard c'est incroyable les gars est ce que je peux avoir des émojis massifs dans le chat avant que ça commence quelques secondes avant que le pré-show démarre ainsi que la draft le moment où le premier virage va se faire la stratégie du coach contre ses anciens coéquipiers c'est ça les dix héros d'ailleurs story télé à shalom du groupe et notre coach était le coach des jl l'année dernière quand ils étaient en 12e on était en open tour on avait le coach hollid et en fait il a rejoint cette année le projet team du sud le tentait bien donc il a voilà il nous a rejoint donc du coup il ya une grosse rivalité surtout auprès de la shalom donc voilà les ultra jl veulent veulent l'attraper tout simplement et lui faire perdre donc on va on va se défendre avec la shalom tout simplement essayer de leur montrer qu'on n'est pas là pour pour rigoler on débarque en 10e mais on est on est bien déterre franchement on est bien déterre on a faim on a faim tu l'as vu tout à l'heure à la pizza ce que je lui ai mis c'est puisqu'il a mangé une pizza entière il a dit si on gagne genre on mange une il a dit je défense une deuxième pizza il a dit ouais je baisse la musique de ce pas messieurs dames ça va attaquer là non on est cast par chips en plus ouais par chips c'est érotique magnifique stylé stylé oula ou non parce qu'il faudra que je mette la cam en bas ah oui oui c'est vrai quand il y aura le titre c'est bon on s'enlevé le prévention qu'on a dans le bas c'est bon allez bon coucou la team parfait go tds grand sourire tac on va mettre ça ici après on le fera je pense en oui tu peux le faire après non mais je sais pas comment j'avais fait la dernière fois oui tu avais mis la gamme et tu t'étais mis en bas là je t'étais mis avec iris est-ce que cette fois-ci il y aura du sang aller la tds bien sûr forcément je passe ok tac on va faire ça allez allez les gars je vais voir des logo tds dans le chat là est-ce que tu sais ce qu'il va être draft ou pas cette fois-ci moi j'avais aucune idée c'est dur de savoir ce que tu vas drafter moi je sais tu sais toi six il est trop fort quand j'ai vu la draft ce mardi aucune surprise j'étais trop content il avait beaucoup beaucoup plus ou moins il y a eu quelques surprises ok merci tatan pour les deux mois merci la team bienvenue à tous deuxième match en division 2 la premier premier jour on a affronté à chroma deuxième jour on affronte jean avec son cio jean tommy pour ceux qui connaissent j'espère que ça va être ok et que tout va bien se passer on fera de notre mieux le but étant qu'ils ressortent mais paralysé c'est ça là en fait ce soir c'est le moment de prouver que tds est là tds est chaud et que les gens quand ils affrontent tds ils ont peur ils aient peur voilà c'est ça la vague parce qu'une vague en vrai c'est qu'il y a une vague qui va t'attendre dans la gueule mais pas content c'est un peu ce qu'on est cette année les gars il faut il faut nous voir comme ça comme une grosse vague merci cristo alors cristo c'est le concierge de l'hôtel quand je vais à bundle il a choqué match il est là tous les matchs incroyable cristo on vous les régale toi tu savais pas qu'ils te suivaient et tout bah il est arrivé il m'a dit je n'oserai pas perturber mon streamer favori incroyable merci c'est l'équidas pour les cinq mois on va voir normalement vous êtes trop beau pompe nous la victoire et c'est parti je serai pas en roue libre aujourd'hui les gars après c'était les émotions de du premier match bien sûr après on aura quand même des émotions on peut montrer les choses merci raza pour le seul sera moins en roue libre à l'heure la div 2 c'est stack cette année en vrai pas mal ouais c'est pas mal franchement il ya un bon niveau mais c'est plus que l'année dernière en vrai je pense que le niveau est plus élevé que l'année dernière il ya quelques équipes l'année dernière qui sortait vraiment du long quand même easy je trouve qu'il y avait une très belle line-up l'année dernière mais c'est vrai que le niveau est vraiment stack ed ici tu avais mcls ouais mais c'est vrai si c'est ouais passé les deux qu'on a dit ouais c'est ça vous plaît la mascotte les gars d'ailleurs c'est la deuxième fois qu'on l'a mis la petite mascotte team j'adore on est les seuls à voir ça les gars une mascotte comme ça en 3d c'est pas beau c'est magnifique avec le petit maillot et tout petit drapeau merci houdini je peux tout faire je peux même le changer l'émoji si je veux je peux le mettre plus foncé moins et moins bronzé et messieurs dames nous sommes partis en draft let's fucking go on va découvrir de quoi effet cette draft on est parti on va voir au niveau des bannes ce qu'a choisi de retirer monsieur jl hachanome l'ancien coéquipier de jl tommy c'est ça du coup la riven qui est ban sûrement la fiora derrière on veut target le top mathias qui reprend ses bannes et non c'est un français c'est fou la faire c'est fou la faire ouais c'est fou la faire ok on retire du coup zeri nami rien de bien choquant je crois que ça a été à peu près les mêmes bannes on décide de retirer l'arrivée de roi démons il m'en a parlé tout le long du temps c'est vrai il est bon entre phantomless et roi démons dès qu'ils sont sur le cul ils s'embrouillent souvent ils n'ont pas la même vision de jeu du coup il veut lui montrer qu'un team voilà c'est beau c'est beau il ya une rivalité entre roi démons et phantom est ok donc la fiora qui est dégagée aussi du coup comment ils vont jouer en face je sens que sauriat de base n'est pas aimé une chute aussi il faut le dire ouais le zack du coup de roi démons qu'est ce que tu piques toi en jungle en vrai sur un zac tout il ya tout qui va à zac en fait il va être bon dans les ganks mais si le fight il engage et qu'il n'est pas vraiment adapté c'est le meilleur c'est le meilleur après les gars si je fais ça peut-être que vous allez mieux entendre temps là en gros vous entendez toute la pièce que c'est moins quali au niveau du micro vous avez tous les tous les sons mais est ce que ça vous convient là et le alors vous compte que c'est très bon parce que ça peut quand celle le zac pendant son son dash et en plus de ça pour profondeur divin quoi donc ouais ouais ok c'est parfait là en gros vous avez le son de toute la pièce il ya oui oui mais non comme non c'est pour arriver c'est pour y arriver sa tempo c'est pour elle ça peut faire le taf après c'est très fragile oui oui mais d'aucune merci à cure stalker pour le ça peut du coup soit mais qu'est ce qu'on fait on appelle après les influenceurs oui mais si tu veux s'ils veulent venir on a bien sûr j'appelle le point pour les appels après la game sinon pire comme tu veux pas on va les laisser de sens et qu'ils veulent parler pour le rang fait le stream frise à mort chez moi je suis d'ailleurs force à toi on décide de partir sur le varus et du coup mathias qu'est ce qu'il va jouer contre le varus moi j'ai une idée ouais j'ai une idée moi aussi on a on a on a deux bons piques en adc là contre ça et Godzilla Godzilla rien que son pseudo il fait peur en vrai de vrai c'est fait exprès c'est comme zess ouais c'est vrai il me fait peur c'est vrai t'encontre ça t'as pas envie de jouer ouais ouais oh encore un yon attend il joue le top il joue peut-être yonné mais pas le mid je pense pas que Godzilla je crois que c'est un joueur non Godzilla il joue pas yonné je pense je vois pas ce qu'ils vont par contre si blind yonné au top il y a des goûters à yonné je pense il y a des Renekton des trucs comme ça ouais ouais bon le problème c'est que tu peux pas t'avancer parce que du coup selon ce que tu piques top allo ouais yo ça va la team ça va et toi au gaz les coups il y avait leur Chaco oh le Renekton c'est un bon c'est un bon blind ça peut être yonné mid mais ils vont pas pique pour moi ils piquent pas ils vont parce que ouais voilà le problème c'est que selon ce que tu piques top ils peuvent mettre le yonné mid et du coup foutre un yonné counter top en fait et t'es baisé du coup il a pas refait ça ouah attend le hammer il est terrifiant par contre c'est un vrai champion comment ça c'est un vrai champion ils ont joué vraiment hammer dinger ouais on joue hammer dinger en support ouais Kate hammer en vrai ça va arras de fou hein en vrai ça arras de tout hein Kate Lux qui est pas mal Kate Lux qui est pas mal Kate Lux qui est puissante il vire le Tariq de Soria normal c'est vrai qu'ils ont des challengers avec Tariq top et c'est chelou en fait le fait que tu sois en vocal iris ça ça débloque tout fin c'est tout bizarre genre comment ça se débloque en fait tu parlais des timings trop chelous genre vous entendez aussi les gars ou pas ? la musique est forte mais y'a plus de musique c'est bon mais attends mais comment ça je parlais des timings chelous ? bah je sais pas ça ça nique tout quoi ok Xerath on va encore on va la speak top en vrai non ? ouais je pense ouais ils vont la speak pour la top lane au moins on saura où est le yonné là on va pique mid je pense on va prendre un bon pic mid qui peut potentiellement tenir rayon et qui peut être un bon blind bah au mid il joue Veigar il joue Xerath donc on préférerait le voir apparemment sur un Veigar après je crois que Veigar si on le flanque avec un Wukong c'est assez facile mais voilà attention Godzilla de base c'est pas un OTP Veigar ? Veigar oui Veigar Xerath ok donc du coup tu bannes de Xerath et tu piques le Veigar du coup tu penses ? je sais pas Veigar c'est pas j'en vois pas trop en ce moment même sur le Q2 je sais pas si vous en voyez ok il pique le Olaf potentiellement... Olaf très fort contre Zac hein Olaf extrêmement fort contre Zac il prend pas de bump il a le stand au stack le Conqueror sur lui il va pas prendre le air de Yone aussi il va pouvoir courir où il veut et ça reste un bon blind perso je le joue beaucoup j'adore ça reste un bon blind y'a pas énormément de counterpick à Olaf en vrai c'est un pick très très solide et il me semble que j'avais vu Mainter le jouer en scrim il me semble qu'il avait fait peur un peu non ? ouais 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 c'est quelque chose je veux pas jouer contre ce Olaf moi et potentiellement je sais pas si Slayer joue Olaf mais le Zilean on sort les pics chimiques les pics chimiques ils sont là ouais Soria qui le jouait beaucoup il le jouait aussi en open tour bah c'est sûrement après on a pris au bot on va avoir du coup counter matchup au top et si on arrive à adapter du coup le pic au mid bah c'est cg sur 3 lane après dans tous les cas Wukong a le matchup contre Zac il faut faire juste attention au côté teamfight mais je suis confiant pour les ans je suis très confiant en E-lane tu pars sur quoi du coup ? Kasadin alors s'il prend Kasadin frérot je sais pas sur quoi on part mais ok il a pris Kasadin alors là je vais pas te mentir alors c'est peut-être je vais pas me porter la Shkoumouni quoi mais c'est osé c'est osé frérot là on a déjà des counterpicks sur toutes les lanes niveau jungle Wukong s'en sort extrêmement bien contre Zac Kasadin ça sert à rien en lane de base avant son niveau 6 et du coup il peut counterpick avec n'importe quel pic en face donc ben là du coup on est parti sur Yone, Yone qui peut prendre l'ultime de, enfin Yone et Silas on peut prendre l'ultime attends on peut prendre l'ultime de Zileon frère et Kasak entre un AP hein deux AP ouais je sais pas là pour moi alors peut-être qu'ils sont extrêmement forts et à ce moment là ils vont faire la différence avec leur côté individuel à mon sens on a 75% de chance de win à la draft pourquoi parce que Zac c'est un perso qui est faible sur le papier en début jungle il a besoin d'une prio il a besoin qu'on le protège explique moi comment ils protègent qui que ce soit sachant que sur les trois lanes il y a tout le monde qui counterpick ouais c'est vrai c'est vrai donc après je suis voilà avec la draft ouais je suis confiant pour la draft après voilà est-ce qu'ils vont nous surprendre avec la draft est-ce que on verra bien on verra bien on verra bien dans tous les cas il faut essayer de jouer agressif de toute façon ce qu'il va se passer à mon sens de mon humble avis bot ça va avoir la prio avec les tourelles la Keltine pour moi il va cheese le Zac il va essayer de cheese il va essayer de stomp à ce niveau là parce que la Keltine elle veut ramasser des plates sachant qu'elle est pas trop en danger au bot de plus le Silas il va sûrement avoir la prio mid Wukong il va full clear et Mainter normalement il est censé dominer le matchup donc on va gagner sur le papier le début de jeu et si on arrive à accélérer avec le lead qu'on a en début de jeu on peut prendre les drakes les Heralds et après c'est le moment où Kassadin va être fort mais ça dépend à quel timing on va voir ils ont pas mal de revive avec voilà ils ont des revive ils ont des petits persos surprenants mais à voir ça va ils ont ça scale mieux en face ben oui et non en fait ça scale mais la question c'est imagine il y en a un des carry qui est pas bien dans la partie qui va mettre le reste des dégâts tu vois ce que je veux dire genre en mode Yone est dans la merde il reste Varus Kassadin ça peut être c'est du burst tu vois enfin ça dépend si le joueur vite il faut qu'on ait une bonne soule parce qu'ils pourront pas contester les drakes au début il faut qu'on ait une soule agréable si on a une soule genre pas folle ça peut être compliqué quoi pour moi on gagne sur les 3 lines là oui oui bien sûr après voilà dites moi en vrai en vrai c'est pas en mode je veux soutenir l'équipe c'est même pas en vrai non c'est la draft est mauvaise on dit la draft aurait été fail je vous aurais dit les gars on a fait le draft ah ouais bien sûr là c'est juste qu'à mon sens dites moi si vous pensez la même chose au niveau des 3 lanes j'ai l'impression quand même qu'on s'en sort pas trop mal quoi ouais ouais après avec Acha est ce que tu peux fail une draft avec Acha avec Acha non il est trop fort il draft trop bien il a joué c'est ça l'avantage il sait est ce que c'est une autre draft il a vécu d'un autre draft tu vois il est bon le Acha il est bon c'est un très bon drafteur pour le coup c'est ça qui vient d'entendre Yone est ce qu'il veut essayer de discuter attention mais frérot je comprends pas mais non je t'entends faire rien j'ai une question est ce que PGM et SleepX ont protégé leur partie du corps visible sachant que tu es un tortionnaire vous avez entendu ? tu m'as arraché la gueule la dernière fois en gros est ce que vous avez protégé des parties de votre corps parce que la dernière fois je lui ai arraché la tête apparemment ah ok ok j'avais pas non 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 on a pas protégé la disco on a le son du jeu ou pas du coup ? bah là c'est un mot de 6-2 qui donne quoi bah on aura pas ça en sauf moi tant qu'on voit bah en fait si je fais ça en gros je peux mettre comme ça ils vont moins bien vous entendre tu peux juste te baisser un peu le chauffage tu peux crever frère avec la digestion là tu peux te baisser un peu on va gueuler vu qu'on va gagner de toute façon tu sais que dans sa chambre il fait 10 degrés ? dans la chambre il fait 16 16 ouais moi aussi c'est vrai Yris ? ah mais Yris il est le team froid aussi c'est vrai je crois est-ce que vous entendez en écho quand je mets le son à ce niveau là normalement après vous vous allez pas entendre Yris à part si je le mets en haut parleur mais là les conversations c'est chaud quoi donc là ça veut dire voilà de toute façon y'a pas de son y'a pas de son y'a pas de son à ce temps-là que vous entendez rien c'est juste que là le son du jeu va sortir en haut parleur donc faut voir si ça marche pas in-game et sur le micro on verra pendant la partie vous me direz sinon je repasse en normal il est où ton maillot ? on va oui il est où ton maillot ? compliqué il le sait même que toi il est au même endroit que toi même que toi Yris les gars l'amour du maillot bien sûr allez les frères c'est parti les gars TDS c'est parti ça commence c'est parti les gars max numéro 2 on voit les vagues on veut plus voir le chat on veut plus voir le chat on veut plus voir le chat allez les gars on veut plus voir un seul message on veut voir des TDS 2 partout c'est un faux screen c'est un faux screen ah peut-être elle est pour nous celle-là Ghost TP joue top ok il veut jouer quand même avec une TP ça me casse les couilles pourquoi GX Opéra ça me fait ça là en haut j'ai plein de couilles de ton truc il joue avec les potes il joue pas avec les potes là voilà ok on met le son du jeu qui d'ailleurs est toujours inexistant il n'y a pas de son du jeu encore j'ai envie de me couper une couille explique au moi t'as pris le bon leading ? oui j'ai le bon nier j'ai pas de son ouais c'est bon pas de son Dieu qui donne je vais mettre la caméra bien évidemment quelque part ne bougez pas hop c'est fou ouais je sais pas alors soit je suis vraiment débile mental et je sais pas mais là au bout d'un moment avant quand t'en faisais l'open tour et tout vous savez ? oui ah oui mais parce qu'on était en game on était en game ah c'est bon j'ai le son ok non ils sont juste en gros allez c'est parti petit trade au bot c'est bon y'a le son ? ouais c'est bon ok nickel est-ce que monsieur Airy il est stressé ou pas trop ? oh je me chie dessus frérot ok on est deux frères moi aussi je joue allez c'est parti je suis vraiment derrière l'équipe je crois que Jack se chie dessus il dit y'a des équipes dites nous si vous entendez le retour du jeu les gars moi ça va ouais moi tiens c'il prend des gros dégâts il prend des gros dégâts là après il a beaucoup de potions c'est Comet et Airy c'est normal il a 3 potions donc ça va Doge Honor qui met des gros dégâts c'est bien Honor c'est bien c'est bien c'est bien montrez leur montrez leur les gars on sait que c'est relou c'est relou et meurt vous entendez le son ? oui oui t'inquiète c'est bon c'est bien très très relou et meurt je crois que c'est un des champions qui a le plus de win rate en support à l'ATM non ? c'est très fort je sais pas trop ce que c'est dans la meta pré-saison et tout mais au World ouais Varus il joue au Comet il avait fait le même match-up la game d'avant on a Boukada qui passe en Shadow la Bouk il va peut-être invade il va lui faire la Kirikou la Kirikou il va aller faire la Kirikou il a la prio il a été l'une normalement il a été l'une non je crois pas après il est roi démon il accepte il va sûrement faire les golems en attendant de toute façon comme je l'ai dit il a 3 lignes qui ont la prio roi démon au bot ? roi démon qui canque ? ouais ouais il va faire bah en fait il sait qu'ils veulent la prio au bot Boukada il attend ok il peut counter ok ? il a perdu temps très bel ward au nord on voit du coup le ZAP on le nord qui fait perdu temps mais Boukada il fait le raid ou pas ? il fait le raid il a le smite il a fait la Kirikou les gars c'est bien ça c'est ton raid mon poulet c'est ton raid il est bien gourmand ce raid il va aller au golem il le sait que le roi démon est au golem il le sait il l'a vu il l'a vu il l'a vu let's go allez après il a un nord qui arrive c'est bien ok place out let's go c'est chez nous ici c'est ta jungle il a les corbeilles il prend le carap il a toute sa jungle both side c'est comme le match quand j'ai joué contre toi on te rappelle bah en gros t'es là il a pour abuser quoi ouais ouais c'est chez nous frérot c'est pas le même niveau ah c'est pas le même niveau du coup on va aller chercher les raptors c'est ça jungle encore c'est osé parce que Zeddin avec Wukong ça veut dire que t'as pas d'échappatoire t'as juste le flash mais vous qu'il est on le connait on le connait vous qu'il aille de pair frérot c'est ça qu'on aime chez lui c'est ça qu'on aime chez lui c'est ça qu'on a recruté c'est un critère de on va juste prendre son carapte sauf que là il est déjà devant et alors qu'il lui reste et là regarde la wave la wave de Godzilla elle est vachement avancée du coup il est axé à un gang et Kassadin galère à faire mon Q les gars ça fait très peu de dégâts ça coûte beaucoup de mana et du coup Zag va cover potentiellement donc il va perdre du temps il va perdre du temps il va gang mainter alors un mainter il joue Olaf il a le gosse il a le flash même s'il meurt sur le papier il a pas de flash attends mais il a posé une pink il va faire quoi ? il va faire ah peut-être que Bukada sait qu'il va récupérer ses camps attends mais Bukada a back Bukada a deux épées longues Bukada va top il veut faire un truc il veut faire un truc ok mais il est vieux le problème c'est qu'il a un ghost ah il veut le dive ah bien joué bien joué très bien fait après là on a toujours pas back du côté droit démon on va tp top du côté d'Olaf il a la tp il a la tp c'est le problème de jouer ghost c'est que t'as pas le côté repositionnement là il prend le bump c'est rien c'est rien c'est pas très grave il y a rien il y a 5 CS devant alors qu'il y a encore 10 CS sur la table c'est fine c'est fine il a rien perdu regarde la différence de CS au top alors que il a reçu un gank de toute façon c'est le même match j'ai pas un Minter j'ai l'impression une personne qu'il aime bah Minter se fait détester il se fait gank 10 fois par game c'est moi c'est mon petit c'est comme moi après la différence ça va être comme le premier match c'est à dire qu'au Wukong là il farm il a des bons resets il a un beau stuff du coup derrière il va accentuer attention au bot il va forcer le flash très bien joué de la part de Koba par contre derrière est-ce qu'il y a pas une contre-attaque qui peut se faire après on a flash là où ça va être rien oh Mathias 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 Il a eu le temps de mettre un Bomber, et là Mathias qui a eu des... Comment il va aussi vite, c'est ça que je me demande ? Euh... Le Zylian, non ? Il y a le Tal Tempo aussi, il a la range améliorée Regarde, regarde, il arrive à rattraper de fou malade, déjà Il a pas hésité une seule seconde, et moi je pense que... Moi, dans ma tête, je me suis jamais dit, il va le tuer, genre Ouais, pareil, pareil Je me suis dit, c'est bon, on va perdre l'avantage On a des boîtes de lucidité sur Soria, on a des... Une Censure sur Emerginger Tu sais que depuis qu'on a fait le stop button la dernière fois, mon casque, il part en couille Ah ouais ? Qu'est-ce que vous avez fait avec le casque ? En gros, quand je tourne la tête et tout, il fait... Il fait son strident, c'est chelou Je l'ai pas cassé J'ai rien jeté À 5h du matin, c'était ça le bruit Différence de 10 CS au top Mainter, il suffit 2 fights 10 CS au mid, d'avance, déjà 10 au top aussi Malgré le kill En vrai, il y a quoi comme ultime intéressant ? Il y a l'ultime de Zylian sur Sylas qui peut être intéressant Non, il y a l'ultime de Varus Après, je sais pas comment ça marche l'ultime de Varus Zak yonne Après le problème, c'est que l'ultime de Zak C'est que ça l'empêche de faire des sorts quand même Donc c'est de la merde C'est pas fou Tu peux pas profiter du passif de ton Z quand tu mets un sort Ouais C'est tout, juste tu as le stun en fait On se dirige peut-être sur un Herald On a l'air de le ping du côté Roi Démon On va reprendre ce prix au top Après là, la différence c'est que Mainter est niveau 6 Donc là, dès qu'il voit le Zak, il a juste un R Il prendra pas le bump Après c'est dur à tuer le Démon Ouais Il va peut-être le faire un chunk Après Bukada va go in Bukada, il va jouer le Scuttle Il veut l'info sur ce... C'est Terral Un angle de gant Quoi ? Un angle de gant Un angle Ca vaut quoi Olaf en mid late game ? Mid ça va, light après c'est très utile Mathias Kibak il a pris un chunk Mid life c'est compliqué là C'est bon Ouais Là j'adore Il a son... comment ça s'appelle la pierre là Le casse ad On est vraiment even en gold hein On est vraiment even Alors qu'ils auraient combien en gold Ouais ouais, un blizzard, une first blood hein Ouais Bukong est devant CS Ouais Ca veut un bon gang mainter Après on soit mainter Il a juste un ghost air out Normalement et il se casse Après est-ce qu'il va vouloir trade ? Le gang jamais il passe hein Jamais il passe C'est impossible Quoi que hein, c'est les moyens qu'il le bain Non mais ce que Olaf décide de all in Mais mainter là il faut qu'il respecte Il perd du temps du coup là Ah bah... Il perd du temps Il perd beaucoup beaucoup de temps Il s'envole Et là la définition de sa game Zack C'est pour l'instant perdre du temps quoi Ouais Donc là il faut qu'on en profite Côté jungling On a beaucoup de vision sur le top side On a 15-16 d'avance en dug Mais mainter je sais pas s'il a fait du mal à quelqu'un Mais je sais pas si les coachs en face leur disent Les gars faut l'éliminer mais c'est abusé En deux games il a pris 15 gangs genre Après il fait peur hein Il fait peur hein Il fait peur hein C'est pour ça aussi Attention hein Aïe aïe C'est bon c'est parfait Il va mettre la petite boue en haut Oh la la Il le fait ! Je sais que le Zylian est là On a Honor en backup On va prendre cette Herald Il est où cette Herald ? Oh ! 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 Attention Mathias On a pas de Herald Varus Donc là il crème pas grand chose Faut juste faire gaffe à ce Zylian On le voit pas On a l'air de vouloir dive Mathias On a le Kassadin, le Zac qui arrive Il va falloir faire une protection Faut que Mathias il respecte On sait que ça veut jouer le dragon Après Mathias sera beaucoup plus puissant Il a juste accus-pel Oh la la Y'a pas de wave Mais frère il y a des traps Pour empêcher le Zac Y'a le R de Wukong Y'a les tourelles qui vont l'enflammer en 6 Ouais ouais y'a des outils Les teamfights nous va bien devant hein Là les Drake on veut pas trop jouer pour l'instant Pour moi niveau 6 on a l'avantage On sait comment ça se passe On est pas à l'abri d'une dinguerie de sorcellerie là mais Il part sur quoi comme item le Emerginger ? Il part sur Rayleigh normalement Rayleigh ouais Rayleigh liandry Ok ok Rayleigh liandry démonique du coup en 3 ? Non pas démonique Il aura pas le temps J'sais pas si il va pas faire liandry en vrai Démonique c'est vrai quand t'as des HP J'sais pas Ah il donne l'XP avec Zylian à la Kassadin ouais Du coup Le combo de la technologie suprême là encore Ah mais c'est pas bête en vrai C'est Human Centipede les jouets Ah 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 On est devant au goal les amis avec un kill de retard Ouais mais c'est vraiment le tapeste Après on a pas posé les rolls encore Avec le roi là qui peut avoir Par contre c'est très très bien qu'on ait Katelyn Je viens de penser parce que Kassadin bah le Zonia c'est très chiant De jouer contre à Kassadin Zonia Et les traps de Katelyn ça annule le Zonia C'est trop bien Il pourra pas abuser ça Regarde le la terreur au top Il est bien Il est bien Vincès au top Il a pas reçu de gants Merci Bayrug C'est un truc de fou Ok on a l'air de vouloir faire Alors j'ai l'impression qu'on veut mettre Mainter devant Je sais pas si c'est le feeling que vous avez Mais j'ai l'impression qu'ils veulent mettre Oh la la S'il est devant Varus ne peut pas jouer la game C'est arrivé au fait On peut pas jouer Mathias va peut-être Ils veulent mettre le démon devant les gars Est-ce que Mathias va respecter Qu'est-ce qu'il va faire ici Mathias faut qu'il fasse attention par contre Après Katelyn il faut faire Il y a un air flash Oh Ah oui Il y a un air flash sur Varus Si Mathias prend le truc il se fait défoncer Après il y a une très belle vision Mais je sais pas s'il a été vu Attendez mes frères V100 champion qui te lâche jusqu'à Manat Non mais un temps Mais là c'est parfait On les voit bot qu'est-ce qu'il se passe derrière On a Younay Il s'en va il s'en va Oh il s'en va reviens là Reviens là Reviens là Reviens ici Reviens Oh on est une tour à fer Oh On laisse un drègle des airs pour prendre une photo et on est au top là Regardez la Oh la tour elle est gourmande On est au top Il fait peur Non j'ai eu le tourno Voilà Son Mainter avec son pseudo il fait peur aussi Mainter frère Mais il grogne dans la rue On l'a vu, il grogne Voilà Boucal d'alien, ça se nourrit là Oh le gris Hop là Tu partiras pas son pas Regardez au top le farm 117 117 à 88 C'est le machi de notre top les gars, vous avez douté C'est pas moi les gars, je vous le dis C'est pas Pejou quand le camp Il est beau le Pejou les gars Dites-le qu'il est fort si vous plaît dans le chat Mais t'as écrivez Pejou est fort si vous plaît Le truc c'est que Yune derrière Ca fait toujours peur Yune tu vois Mais ça fait plus peur quand il a Quand on laisse, quand on laisse Ah c'est un peu gris Je pense qu'il va tomber, il a le flash Oh bah vas-y Ah ça tombe Ok au bot On a plus de airs sur Caitlyn, par contre on sait que Zak est mid Et ça fait un kill sur Kasazek Ce genre de jeu c'est entre guillemets pas utile Après faut vous dire un truc c'est que là C'est normal sur le papier que Zak ait plus de possibilités de gank que Wukong Wukong c'est pas fait pour gank, Wukong c'est fait pour prendre des objectifs Il lui met quand même 18 CS en jungle 20 au top En fait c'est le timing où on va pouvoir jouer c'est maintenant Pourquoi ? Parce qu'en gros Wukong a le pourfendre du game Et ça c'est le seul timing où tu peux faire quelque chose contre ce genre de setup Surtout qu'on regarde on a beaucoup de vision deep Ca veut dire qu'on va pouvoir pre-shot ce qui va se passer par la suite Et c'est le moment où il va falloir jouer intelligemment Attention on invade le Zak sur son bleu C'est le moment où on peut potentiellement déloger le Zak en permanence Oh là le monstre, rate le notre monstre Oh il est, oh il va... Rentre chez toi voilà Attention on va se dire là Il y a Bukada C'est un loot, c'est un loot Et c'est là où on va avoir un peu l'avantage de level Et qu'il va se faire en jungle En fait tant qu'il a pas son premier item Zak je sais pas combien de temps il va mettre Il a la vertu Donc là c'est le moment où il va un peu servir à quelque chose Parce que du coup il peut donner le côté utilitaire avec son ultime Mais ils vont vouloir tout jouer pour le casse à dents Varus d'Apok et casse à dents Ils vont jouer pour la technologie avancée Les boucliers des torrents sont sur le point de tomber Mais c'est pas Mathias qui tient plutôt bien le farm Alors qu'il a subi qu'à une bonne pression Ok Oui c'est incankable Kassadens Ah c'est incankable Ah c'est incankable Ah c'est incankable Ah c'est incankable Pour ça qu'il faudrait réussir à jouer les tours, les objectifs C'est ça qu'il peut nous... Tu joues juste comme ce perso t'aimes ça Avec l'effet Damoclast De toute façon il faut qu'on joue un baron à 20 On a les trappes de Kate Ok, resquivez Moi on met 20 Mathias Mathias, les deux frères Il s'en fout, il marche sur eux C'est un truc de fou On poke Il marche Il a la Galeforce Et Varouis ça n'a plus du mou Il a un flash, il a une Galeforce Sur le papier, Zac est pas supposé le toucher Surtout que Zac vient de flash tout à l'heure Donc il a pas le côté flash Oh là, très belle ward Ah c'est bon Très belle ward, attention, non Le tank qui perd le... Oh la la Je... C'est un faux farm On a 30 CS au top Et 30 CS en jungle Quasiment d'avance C'est pas mal hein Le truc c'est que ça reste Kassadens C'est ça qui me fait peur C'est le côté late game Ah ouais c'est lui qui doit carry Il a la game en lui Il essaye de bait Il bait Il bait Après attention on doit pas mourir quand même Il a son flash On est là en backup avec Ola Oh le bait Oh le bait Il a son côté agressif Il va 100% go mec C'est le genre de mec Il est trop énervé Genre au niveau des gants Il veut trop Oh la dinguerie Honor le bait Oh 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 Allez 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 Y'a encore le passif Y'a encore le passif Y'a encore le passif Non mais y'a encore le passif Y'a le passif Ok c'est fini Y'a Kassadens Allez les gars Allez les gars Let's go Let's go Let's go Qu'est ce que vous foutez là Combien de revive c'est nous T'en veux 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 nous Il a volé l'outil Il a volé l'outil On s'en bat les goûts de revive Let's go Voilà D'où ça revive Eh il est venu à pied Olaf Il a pas TP Il a rien perdu Il est encore au top en train de manger les CS Il gagne au farm alors qu'il retaille ta pied Non c'est trop C'est trop Mais rendez-vous Attends Attends Qu'est ce qu'il fait Qu'est ce qu'il fait Qu'est ce que tu fais Qu'est ce que tu fais Qu'est ce que tu fais fréro Pare de là fréro Oh fréro t'sais contre Painter là Tu veux pas ce que tu veux Tu parles contre n'importe qui C'est pas plus joueur On va ce frère Allez Painter il va bien manger la wave Ok casser le niveau 12 Et là regardez le Suissier Ils sont putain de passifs là On irait une truc diesel derrière Il permet l'essence Elle empêche au-delà Il casse les couilles, il s'en vient avec ses piques Putain, c'est des piques qui sont chimiques, qu'est-ce que c'est ? Dans pas longtemps, il va me prendre en illa pour lui donner un gain d'XP au casse-a-day, bientôt, là Ils ont pas piqué au milieu, ils ont piqué D'ailleurs, anecdote intéressante, j'ai déjà joué en hors-live avec Surya, on a fait Brom, Paf, Tariq C'est quelque chose Mais en vrai, Brom Ok, l'Hérald, l'Hérald qui est engagé Il est à nous, cet Hérald Tu le mets à R, tu le défenses C'est l'Hérald du sud Ouais, 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 ça fait mal Notre Hérald, les gars, on est devant en gold, 2k gold 5 Allez, à plus de 300, là, pour la team du sud Allez, le deuxième dragon, c'est quoi, là ? C'est un Drake Infernal Mathias qui est super bien dans la game, alors qu'il a été quasiment... C'est pas facile de jouer contre Varus, ça met beaucoup de pression On va jouer le Drake, à votre avis ? Après, je sais pas si Sidi, il est en vocal, mais c'est là ou pas Sidi ? Ouais, je suis là Et t'en penses quoi, du match-up Katelyn-Varus ? Bah, Varus, ça annule bien, quand même, là, il est pas activé, Mathias, malheureusement Mais après, il a bien joué, ça va Ok, il a fait déjà tout, t'as vu, il a fait des guillis Là, il faut faire attention à ce genre de fight paquet contre Ozak Ok, ok On décide de faire dash avec le Dilla Ok, Dilla, va-t'en, 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 frère Tu pourrais être niveau 150, frérot, tu vas dégager de là Eh oui Normalement, ce Drake, il a nous, il le savent... On a le Cheezy Len, hein, de toute façon Le Drake, il se prend sans 20 CS, regarde On joue vraiment clean, les gars On joue clean, là, c'est beau, c'est beau On se fait pas de cheese, on se fait pas de cheese C'est beau Il faut juste éviter un fight hécatombe en 5v5 C'est le seul truc qu'il pourrait nous mettre dans la merde Moi, pour moi, mid late, Varus va servir pas à grand chose Eh non Eh non, c'est sûr Qu'est-ce que t'en penses, Sidi? Le Drake, les gars, il est à nous Oh, 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 oh Bah, maaa... C'est bien On a... C'est un junk Un junk Incroyable Attention au bot, attention au... Moi, que je dis pas pro-tention, c'est Minter Non, non, allez, sautez sur Minter Allez, allez, sautez sur Minter Volar, contre Kassadin, c'est de la merde Non mais t'inquiète Après je sais pas s'il tourne pas sur Zac, il a pas de passif ce Zac La hache Mais sur Zac, bien sûr qu'il tourne sur Zac Vertu radieuse, vertu radieuse Ah il va la jouer T'es un peu late la TP Dommage la TP est un peu late Dommage il aurait pu le rival, attends par contre là c'est un dive C'est un dive là hein ? Ok, Godzilla Y'a, attends attends, t'as Zilean et Yon Karim C'est chaud, pour moi c'est très très chaud Ah moi c'est qu'il est pas payé le rival Ah le zack Slayer qui va tomber peut-être Slayer qui va peut-être tomber, attention Slayer qui revient Faut les coups d'eux, Eberttinger très très bien Attention le rival peut-être qu'il a proc Bukana, 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 allez le zack On a le rival, on a l'ulti Dommage Allez bouc, allez la bouc Let's go, let's go Et ils s'assortent tous à 2 HP Ils s'assortent tous à 2 HP C'est pas grave, c'est bien, c'est bien Yoni a claqué l'ulti et tout C'est bien, c'est bien J'ai failli m'envoler Ok j'ai où, t'es parti Après le truc c'est que, vu qu'ils ont deny le premier drake Ça veut dire qu'on est plus loin de l'âme Et quand on sera à l'âme sur le papier, Kassadin il sera 16 Par contre faut arrêter frère et les niveaux 13 C'est bon genre La technologie encore Après Mathias il est en 2-0-3 Après faut faire attention à passer Kassadin il peut l'OS Ouais ça y est il commence à être bien la Kassadin C'est pas encore gagné les gars, on a pas assez de lead là Après Bouc il est big dans les fights, vous avez vu la Bouc comme il est big dans les fights Ça joue ça joue En fait là, ce qui est très très bien c'est que Boucada sur le papier Enfin là je pense qu'il part de la Death Dance mais j'aurais bien vu une Malmortus tu vois Parce que Malmortus contre Kassadin, Zac, Zivian Même Varus il a des rations OP je crois De toute façon Varus les gars il faut pas le compter A partir de maintenant il a perdu son temps fort Il est pas assez bien dans la game le Varus Je sais pas, je pense que ça va ça reste Varus quoi Ouais létalité c'est pas fou J'aime pas hein, je te jure que c'est toujours pareil En early il domine et après C'est pas Varus on hit, c'est létalité à YUMU Il a fait une YUMU hein, regarde voilà c'est tout ce qu'il va faire Ouais mais parce qu'en gros il est en mode utilitaire Ouais c'est ça, le but c'est de setup pour Kassadin en fait Ouais ouais Mais là ouais moi franchement Enfin moi vous critiquez mais A la place de Wukong et de Olaf Moi j'aurais fait vraiment une Malmortus Moi j'aurais fait une Malmortus parce que tous les dégâts vont être de Kassadin Même Yann il fait un peu des dégâts magiques en fait Bah oui, bah je sais pas là Y'a pas quelqu'un qui pourrait anathème le Kassadin ? Après attends ouais Why not mais bon c'est pas ouf Après là on a le timing Nashor Ce qui est bien déjà c'est qu'il peut pas Zonia Parce que sinon on a Cait Sinon ça aurait été compliqué Ouais c'est vrai Et d'ailleurs Cait c'est fort contre Zylian pour ça C'est fort contre Zylian pour ça Ouais ouais bien sûr Ok on va prendre la midline Je veux pas jouer Zylian et Benidlien comme... Eh ouais Trois des manques repositionnés pour le teamfight Bah moi l'a vu, la bouc il l'a vu Oh les dégâts de la bouc Oh les dégâts de la bouc Pour Fender il fait mal Il va le, il va le, il va le Aïe aïe Oh la la Oh la la C'est bien, c'est bien Regarde on prend encore un coup de tour Oh la la On a le Verzilian On a le Verzilian On a le Verzilian, on peut jouer On peut faire comme eux Après Castatan il est bien hein Deux items niveau 13 attention Et c'est vrai qu'il va être bon pour nous Là je crois que cet item ça fait comme le shield bon maintenant Un truc du style de survie Ouais ouais ça va lui donner un shield dans plus Mais je vais voir comment ça va proc Je suis assez surpris là Bah une partie de ta mana je crois C'est converti en shield C'est pas mal Ils prennent la vision On a Minter qui va avoir sa Death Dance Ça va être fort la Death Dance contre eux J'espère qu'ils vont me faire une Malmortus quand même Sinon je vais mourir d'une Syncope là C'est vrai qu'ils ont beaucoup de dégâts magiques hein Ah bah là c'est Ils ont beaucoup 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 de dégâts magiques Pour moi ils vont faire Death Dance Pour la survivabilité un peu Réduire un peu le burst Et derrière ils font Malmots Ouais Parce que Death Dance serait cool quand même Tu vois même si Oui ça soit fait t'inquiète Même contre DAP Même contre DAP ça marche Ok Death Dance, double Death Dance qui proc avec des piques Ouah là on est untuable Et là maintenant Bah c'est pas mal ça C'est pas mal ça les gars On a le drap Ah mais en plus c'est une âme Shem Tank là Ok il est niveau 15 là Là il vient d'avoir son Roi Bah deux niveaux d'avance par rapport à C'est normal C'est le Roi et le Zilead Après attention hein L'XP il veut pas dire les Gold non plus Il va avoir son 16 très vite Mais il aura pas des Gold Tu sais comme un Cast Night Game Qui a 3 items tu vois Ça va être gérable Et ça reste Squishy hein Ça reste quand même Enfin Squishy Euh Squishy je sais pas mais Ouais ça s'arrête quoi Et la Katelyn elle aura des dégâts quand même 2-3 items après Bah le truc Zegra Katelyn elle va se faire reach assez facilement contre le Katelyn Après il y a Galeforce hein Galeforce les traps c'est pas Ouais C'est pas gratuit Y a Emmer Gamer pour le peel Le Emmer fait des dégâts aussi non ? Emmer il fait des dégâts en plus il est plus là pour zoner Pour empêcher les gens de se déplacer peu comme ils veulent Après eux ils sont basés sur du burst C'est à dire que ça va dépendre de la réactivité des carries à se déplacer Et à être ludique sur la façon de jouer quoi Ils peuvent nage facilement aussi De toute façon Sylas ça va être un peu le Varus de leur game C'est à dire qu'il va devoir Il va juste prendre les R2 Zilead C'est un petit gars Attention Oh 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 Let's go Allez c'est pour nous ça T'es pour nous Allez Let's go Du coup on a le Drake On a le Drake Putain mais que c'est propre sa mère Quel bonheur Ah c'est beau ça joue bien là Ouais l'engage elle est sec Ouais il s'est avancé Fréo On envoie Minter au top J'ai même pas vu d'où il est arrivé Fréo Mais tu sais que je l'aimais pas vu Bookadam J'ai pas vu mon plus Il est arrivé d'une voix Je serai mort J'ai abusé alors que je t'amap C'est de fou C'était grave Donc on a combien de... Pourquoi les trappes à gauche se sont enlevées de Kate ? Ça faisait longtemps qu'ils étaient placés Ouais c'est pas au moment qu'il les a placés Allez hop Je voudrais qu'il augmente les shields et les soins Si je dis pas Coderie Kassa il est Bintou 16 Faut faire attention maintenant Ouais il va avoir un spike du niveau 16 Après on a du contrôle Oui oui Donc ça reste ok On a Saïla Sokal qui a un gel éternel Il a son E On a des death dance Il peut pas go in sur Wukong T'façon il se fait déboiter Kassa C'est quoi sur Wukong Et pourtant il a pas tant d'exp Oh attention attention Il a pas tant d'exp que ça d'avancé Sur Wukong c'est normal Avec 56 avances Qui ? Ils ont same level Wukong et Eza Ouais je sais pas C'est la méthode jungle Plus t'es assisté mieux c'est quoi Plus t'es en retard plus t'es quand on donne d'exp Ouais c'est ça T'es plus t'asseur Ouais bah ça on a le droit de l'utilitaire maintenant Ouais c'est plus l'utilitaire Et toi aussi un peu en vrai On a posé sur l'épée Ouais ouais Il part pas sur Malmo En tout cas pas Ola Je sais pas pourquoi tu vois ça c'est Normalement il passait sur ça non ? C'est une question que je voudrais lui demander ça tu vois Peut-être un Sterak il va faire Je sais pas Ah il sait Ah il peut rien faire contre Winter Et les 16 Kassa den 16 les amis Kassa den 16 ouais ça y est Il est enlist Putain à 24 minutes A 24 minutes de jeu D'accord ouais Je les imagine avant les matchs à A setup des trucs chimiques Ouais c'est ça C'est des theorycraft hein Bah après c'est comme ça c'est le jeu hein C'est respectable Bah là sur le papier Kassa den peut pas être mieux que ça En fait dans le sens où En terme de teuf Le kill en early Si on avait évité peut-être qu'il aurait Il aurait serait niveau 15 là Mais bon après Dans tous les cas il aurait eu son niveau 16 Ça changerait C'est inévitable Est-ce qu'il va faire un Zhonya quand même du coup ? Ils ont beaucoup de vision là les JL faut faire attention On a pas de flash sur Bukada On a le flash sur Zac Attention ici Allez la chill Allez la chill Allez la chill Allez un bon fight Un bon fight et c'est plié Faut profiter maintenant avant Kassa et 4 items 3 Là il y a peut-être qu'il a un item en plus Non mais ça fait 2h qu'il a deux items Cid quand tu joues contre Kassa den comme ça Genre t'as un item à faire en tant que carry ou pas ? Genre en tant que Kate tu peux pas faire des... Peut-être la QSS Ouais t'as que le exdrinker en vrai mais ça se fait pas trop sur Kate C'est compliqué C'est pas ouf Elle a pas trop de trucs C'est pas ouf là Aïe 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 Avec Stayer la coté Côté on s'est bien skippé Après on a le double air au couloir Les gars attention Putain Wukong qui tombe Ils ont réussi à bien air out Le fight qui est pas mauvais Kassa den qui go sur la Katelyn Katelyn qui va tomber sur les coups du Kassa den Le fight est très dur Menter Menter il peut rien faire Il peut rien faire Aïe 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 Oh c'est une catastrophe C'est une catastrophe Il est soit fait engage Ohlalalala C'est dur les trucs chimiques hein Après comme le fight c'est engagé je savais que ça allait être une catastrophe Ohl alalale Ouais ouais, si ils engage eux c'est trop dur, c'est à nous d'engage Attends on a tous nos flashs par contre, on les avait pas ? Bah après en même temps qu'est-ce que tu veux flash out ? Ouais bah après c'est Kassadin quoi Mais après Kassadin de base il était à 53 ou 52% win rate et ils ont réussi encore à up son item là Non mais Kassadin Rise ATM c'est une... Bah Rise aussi on le revoit hein, on le revoit dans le compétition Bah il a joué avec Kassinen, les deux items sont trop puissants ensemble Bah après est-ce qu'on a eu le R là, le problème c'est qu'on a pas R l'atterrissage de Zak Du coup il a réussi à procurer Qu'est-ce qui s'est fait one shot là j'ai pas vu ? C'est à gauche euh... C'est Bukada qui s'est fait one shot Bah en même temps je pense que l'ARM Ouais pour moi c'est l'ARM, t'as raison, t'as raison La Death Dance c'était une erreur Parce que là tous les dégâts qu'ils ont pris sur le glitch c'est des dégâts à peu Là le shield de la Malmorsus au Récurie Et là en tant qu'ADC tu peux rien faire Non là c'est pas ça, même au nord il y a rien à faire Y a rien à faire Ah c'est terrible Après ils ont utilisé les flashs, on a encore les nôtres J'sais pas quoi démon qui s'en sort un HP Ouais ils ont eu un petit peu aussi de réussite Les Kassadin là Là ça va être dur 4-0, 4 le Kassadin Pour ceux qui se demandent pourquoi Kassadin c'est fort niveau 16 C'est parce qu'en gros il a son dash plus souvent quoi Le Kassadin est niveau 17 sa mère C'est une dinguerie Ah ça va être dur là C'est dur après le problème c'est que là le pick et merdinger Là il faut vite le liandry pour mettre des dégâts Mais bon C'est pas fini après on va voir Ouais on va voir on va voir Le problème c'est qu'on va On est even en gold Le problème c'est qu'il a la vertu Ils ont tous les shields ils ont la vertu Donc en fait il faut vraiment tellement de DPS Que ça devient invivable en fait Ouais Ok bien joué C'est maintenant qu'il faut pas faire d'erreur quoi Là il y a le Drake Peut être le laissé en vrai Ils ont qu'un seul Drake en face Je sais pas Après est-ce que dans un matchup où tous les persos sont au niveau 18 Est-ce qu'on est bien tu vois ce que je veux dire Le problème c'est que Olaf maintenant entre guillemets Après nous Sylas il est en retard Si jamais il commence à avoir à rattraper A avoir 3 items aussi au moyen Sylas ça peut faire moins Après contre un Kassadin Après ouais c'est ça on a pris un mauvais fight Ca ça arrive Malheureusement contre ce genre de joueurs C'est que ce genre de fight qui leur permet de revenir Ouais Parce qu'en termes de début de jeu c'est toujours pareil Mais après le mid late vu qu'ils sont habitués à teamfight On voit la difficulté Ah il est inchopable Il vaut 17 C'est pas grave C'est une équipe dure à affronter C'est une belle équipe aussi Ouais ouais bien sûr Bah la game est belle là pour l'instant C'est serré hein On est pas si derrière que ça Après ils ont Ils ont Ils ont varus fétalités C'est quand même un argument tu vois Ils ont perso qui va s'essouffler Comparé à Kate Kate en very late 4 items c'est quelque chose hein Avec une new Ah oui oui Il y a moyen hein Faut juste pas qu'il se fasse one shot quoi Après il y a Yone et Kassadin qui lui saute dessus quoi C'est compliqué Là le truc c'est que je me dis on a pas de réel contrôle pour arrêter leur perso tu vois Genre en gros ils vont un peu où il veut Et même si on arrive à tuer Kassadin derrière t'as le revive de Zian tu vois Oui ouais Après on a les traps Si Kassadin survit et qu'on met un trap il est mort quand même hein Zonia ou pas Ouais Ah ouais vraiment c'est Il peut pas dash hein Non 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 il se fait auto Tu le flash mais tu peux pas dash parce qu'il y a la canalisation J'crois que même flash genre T'imagines Kassadin niveau 18 tu peux pas être mieux en terme de level là Flash je suis sur que tu peux Flash le flash Bah il peut chopper un Rabadon Mais le R je crois pas parce que t'as le temps de la canalisation il est un peu immobile Il fait pas Rabadon il fait une baguette Là il est à Zonia le Il faut espérer il faut y croire fort les gars c'est important On va juste attendre que le baron soit down Ca y est il est down d'ailleurs Nan c'est des BO1 les gars Toute la saison ça va être des BO1 Y'aurait un match retour y'aurait un match retour On a un chrono sur Zac Je pense qu'ils vont essayer de gagner le prochain teamfight Oui oui ils achètent des chrono là Ca m'étonnerait pas même pas qu'il y ait un chrono sur Zillian aussi Pour essayer de finir la game On set up du côté de Mathias Non il nous faut des levels là Il nous faut le niveau 16 sur Phantomless Il nous faut de quoi résister Le problème c'est le prochain fight Tout le monde aura rattrapé son flash Du coup Minter il va avoir du mal à recourir derrière Ouais c'est vrai que là le Avec Olaf il va galérer là C'est vrai que Ouais il va galérer là Après son but je pense c'est juste de choper Varus Et le reste bah il prie quoi Et on arrive à le CC Petit poke Après il a pas de cooldown Il a pas cooldown sur R Petit Il a pas de sustain après Après ils ont pas de heal sur le papier Ouais ouais C'est pour ça que les mettre un peu lowlife ça peut être sympa Ouais ouais Regarde on est dans la map chimique T'as des trucs à tous les deux mètres Ouais Ok du base ringer qui pop là Il faut l'IEU sur Katelyn ouais Il faut l'IEU sur Katelyn ouais Ça c'est l'utilité du Zack alors qu'il y a un autre Ah mais c'est Zack hein Tu peux faire la game la plus exterminée au sol C'est Zack Ton perso il est capable de tout faire J'ai l'impression que j'ai pas rien de top lane Tu peux tomber contre un tank Il va faire un aim pour moi Bah pareil tu tomber contre un Zack top Tu vas le mettre en 0-3 Tu sais très bien qu'il va te casser des couilles Zack c'est comme ça ouais C'est toujours un peu qu'il est toujours utile en fait C'est dur d'être vraiment inutile je trouve avec Zack tu vois Faut vraiment le faire exprès pour moi Faut vraiment int la game tu vois Bah faut pas avoir deux prios 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 Faut pas avoir deux exkinkers qui pop On a un voice taf sur le Katelyn De toute façon ils peuvent pas l'attraper Dans tous les cas elle a juste un dash à gauche Après s'il met que des air en boucle Il peut plus quoi Mais bon faut le forcer à air en boucle Il te met un W Il fait régen 150 millions de mana Ah ouais Il a pas d'RM Mais ouais le problème 20% de mana mancan Ah ouais Ils vont peut-être essayer de le chopper Je pense qu'il est le fight Il va se passer au Nashor Après est-ce qu'on veut laisser le Nashor Alors on a la Desden sur Yonet Et le Yonet qui se cave Là ils sont tous intuibles en fait Et en plus t'as la vertu de Zack Qui fait que tout le monde régénère Tout le monde gagne en cooldown Donc aussi Kassadin gagne en cooldown Faut pas oublier T'as ce qu'il mieux t'as la 2 de vertu C'est vrai Je pense pas quand même On a l'IE sur Kate Il faut qu'elle arrive à DPS Faut qu'il faut arriver à DPS Faut qu'il faut faire un petit catch Peut-être sur le Zylian Ou un catch Ça peut nous aider C'est important Il est en TAM direct Là ils ont pas la même position Que tout à l'heure Peut-être qu'il y a un fight à faire Faut faire attention Pareil y a pas de paquet Ok on a un dash On a bien peu de dégâts à côté Après c'est du 50-50 au niveau du seal On a le Zylian Il va peut-être vouloir une gauge Je sais pas si tu veux faire ça Il va peut-être Il stack CR le Kassar Il va peut-être essayer de Oula attention mainter Oula On dash Là il a utilisé pas mal de dash Il manque du mana Il a plus dash que mainter Ok Il a plus de mana lui Oh oh Trap 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 Il a mieux au jeu J'ai déjà eu un bel draft Trouc chimique On a bien commencé Le fight nous tue C'est dommage parce qu'il en blinde le Kassar d'être Il est dans le counter On aurait pu envoyer un Olaf mid pour l'empêcher de jouer C'est vrai que Stylas on peut pas l'embêter en fait de Kassa Après bon il s'était pris des CS mais euh... Ouais... Après le Cylian qui vient le... Ah c'est dommage de pas avoir ban Kassa du coup Bah après le problème c'est qu'ils ont trop de piques euh... Nan tu peux pas... En vrai ban tu peux pas, mais tu peux pas tout ban mais... C'est pas grave c'est pas grave, GG arrive, GG a eux ! Oh je sais pas, je sais pas, je sais pas, je sais pas Il en faut des défaites, c'est pas grave il en faut des défaites C'est pas grave, c'est pas grave, on se relèvera ! Bravo bravo ! Merci la team ! Bien joué, bien joué ! GG a eux ! GG... On revient, on aura perdu, on sera incliné sur ce match La difficulté des drafts un peu comme ça là Match retour on reviendra ! Match retour dans combien de temps ? Dans un bon petit moment quoi Bon écoutez, je sais pas si les gens qui sont en vocal vous voulez faire un petit bilan ? Ouais vas-y vas-y ! Euh y'a qui ? Attends j'ai pas vu qui y'a ? Euh... Y'a Iris, Jack Darus, Pixy... Oh Pixy ça va ou quoi ? On t'a pas entendu ? Oui je suis arrivée en course Ah tu es arrivée en cours, ok ça va ou quoi ? Ouais ouais ! T'as vu le game ? On est deg hein ! Ah je suis un peu sad... Bah après mon Kassadin ! Comme ça, c'est comme ça ! Est-ce que t'aimes un Kassadin toi Pixy pour savoir ? Non mais au mid j'ai envie de mourir quand y'a ça ! Moi j'ai pas du rien ! Tu vas avoir que ça là ! Là je te conseille de le banne ! Je vais faire ma banne ! Il n'y a pas un Kassadin dans ma game ! Ok ok d'accord, tu prennes ça ok ! C'est terrible le Kassasilian, putain c'est terrible ! Ouais ouais ! Oh ça m'a fumé la Station Essence au mid ! Je t'en souviens ! Comme quoi en fait t'as pas le droit à une seule erreur de teamfight ! Mais non en fait c'est une compo... Au final y'a un pick qui tient la game à eu tout seul si tu vas au late quoi ! Et bah il a eu... Après je pense qu'on aurait pu... La game elle a duré tardivement, elle a duré presque 40 minutes ! Plus que 33 minutes ! Après c'est ce qu'il voulait ! Mais pour moi, là où on a merdé c'est pas acheter Malmortus en deuxième item pour moi ! Desdance avant Malmortus pour moi c'est dur ! T'as 4 perso OP en face, Desdance est largement moins fort ! C'était Kassadin qui était devant donc c'est lui qui va porter les dégâts ! Tu te rends compte où Malmortus à ce niveau là de la game c'est 500 de shield RM Contre Zak Kassadin qui ont fait quasiment tous les dégâts ! Plus le ZIL qui dit la paix ! Varus il met un Q et il recule ! Plus le Yone qui met 25% magique ! Ouais ! Et Yone il a pas beaucoup tapé dans le fight là ! Sur 5 tu as 3,25 de dégâts magiques en fait entre guillemets ! Sur 5 ! Voir même Varus qui gine un peu avec ! Zak c'est vraiment terrible sans déconner ce champion hein ! Ca rend fou ! Ouais bah écoutez les gars, je sais pas si vous avez besoin de dire quelque chose de spécial ! C'est grave ! C'est pas grave ! J'ai un bel game ! J'ai un bel game ! Après c'est le petit soucis des BO1 c'est de dire que ça va vite ! On peut passer à côté ! On est passé à côté aujourd'hui ! On reviendra du coup mardi prochain ! C'est pas combien de temps c'est genre pour faire un match pour toi ? Je crois que c'est 4 semaines ? Euh... 2 mois ! De quoi ? Ah non ! 1 mois à peu près ! 1 mois, 1 mois et demi ! Ok ok ! Là je crois que le split c'est sur 3 mois quasiment ! Donc c'est au bout d'un mois et demi quasiment ! Parce que tu comptes 2 matchs par semaine ! Donc 2 matchs par semaine ! En 4 semaines t'en as 8 ! Et t'en as 9 en total ! Donc ouais ! 1 mois, 1 mois et 1 semaine on va dire ! Ca va ça va ! Ca marche bon ben on va vous laisser ici ! De toute façon c'est toujours pareil ! Ouais ! Les castes on fait un match après on débriefe ! C'est comme ça les gars ! C'est pas l'open tour ! Ouais c'est un match tous les mardis, tous les vendredis ! Ouais ! Mardi vendredi les gars ! Donc euh... Du coup on est en 1-1 aujourd'hui ! C'est ça ! On est en 1 pour cette semaine ! On essaiera de chercher le 2-0 la semaine prochaine ! Yes ! Ouais on commence tout la défaite ! Ouais après ! Mais des fois ça fait pas ? Ouais c'est bien ! Après les gars il y a des teams qui vont perdre ! Personne reste tout en haut du classement ! De toute façon regardez ! Il y a des matchs aujourd'hui qui se sont passés pas comme prévu ! C'est comme ça ! C'est comme ça ! Merci beaucoup d'avoir regardé ! Merci pour les supporters ! Merci les gars ! On se retrouve bientôt ! Et GG ou GL ! Ciao ciao ! GG ! GG ! JVN !